ça y est j'ai enfin terminé de creuser toute ma tranchée là pour mon assainissement ça a pris du temps j'ai creusé même un peu plus que prévu je te montrerai un peu plus en détail tout à l'heure parce que vu la galère tant que j'étais dessus j'ai creusé un peu plus comme ça je suis certain que je ne devrais pas y revenir que pendant que je suis en train de faire mes pentes je me rends compte qu'il manque un centimètre ou deux alors j'ai fait une tranchée du coup surtout le long là on évacue dehors tu sais dans une des précédentes vidéos j'avais fait ma tranchée dehors avec jusqu'à tout à l'égout donc on va là on file ici là derrière le wc et ici j'ai aussi une tranchée qui part là sur une petite zone là où il y aura l'évacuation du spa j'ai fait quelque chose d'assez large comme ça je pourrais mettre aussi un clapet anti retour qui part jusque là dans le coin tu vois pas mais il y aura aussi le siphon pour la douche et je vais mettre un petit clapet anti retour pour être sûr qu'avec la pression de l'eau de la baignoire ça puisse ne pas remonter jusque dans la douche normalement non mais dans le doute on aura sous le spa du coup toujours un accès à cette petite zone là pour pouvoir intervenir sur le clapet anti retour et puis voilà alors je suis parti sur une pente environ à 2 3% c'est à dire que là j'ai fait 2 à 3 cm par mètre pour avoir une vraie bonne pente de là à l'âge doit avoir 5 mètres donc j'ai 15 cm de différence entre le wc jusqu'au bout là bas normalement c'est une bonne pente j'aurais pu et peut-être même j'aurais dû creuser encore plus pour noyer encore plus le tuyau plus bas sous la dalle mais j'ai pas réussi en dessous il y avait une dalle d'origine mais c'était des des pierres des trucs de compète donc à mon avis les anciens bâtisseurs ici ils ont dû se fournir sur les sur le château derrière pour essayer d'avoir des pierres bien 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 dures en tout cas voilà normalement ça fonctionnera la prochaine étape ce qu'on va faire c'est installer nos tuyaux pvc pour être sûr que tout va bien pour regarder si la pente est bonne ensuite je vais faire un lit de béton pour pouvoir créer une forme pour le tuyau pour qu'il soit bien engrobé tu sais pourquoi qu'il y ait des caillots à des engroirs et pas à d'autres et le tuyau à ce moment là pourrait s'affaisser se casser on va faire un petit lit de béton j'ai encore des gravats dans le fond je vais remplir et ensuite on se refera une petite semelle en béton dessus j'ai pas de bétonnière on va se faire ça au malaxeur j'ai acheté des sacs de béton tout près on va se les malaxer on va regarder si ça marche mais je pense que ça devrait aller et puis c'est tout je pense il est temps d'attaquer on perd pas de temps on fait tout ça l'idée c'est de faire ça de recouvrir de béton de débarrasser les gravats et de se retrouver du coup avec l'étape d'avant en fait avec le sol nickel pour qu'on puisse couler le ragrage et faire le carrelage que je viens de recevoir je te montrerai ça tout à l'heure allez on s'occupe de nos tuyaux et on enchaîne tout ça c'est parti voilà pour notre tuyau de toute façon il n'y a rien de sorcier on est tout droit c'est pas encore collé je vais faire un petit test avant on a le coude qui part directement dehors ici on a le thé qui va récupérer nos évacuations douche spa en diamètre 40 et là derrière je vais mettre un coude là derrière je vais mettre deux coudes je te montre là deux coudes de 45 degrés c'est toujours mieux quand tu peux de mettre deux coudes de 45 degrés plutôt qu'un coude de 90 ça facilite l'écoulement et là comme j'ai de la place et ben c'est ce qu'on va faire donc je vais maintenant que tout est ok je vais démonter les tuyaux j'ai pas envie de faire de marquage parce que c'était des grandes longueurs c'est des longueurs droite si j'avais eu des formes un peu spéciales j'aurais du tout marqué pour pouvoir bien les recoller dans le bon sens donc là je démonte tout on se fait un petit lit de béton ensuite on pourra tout recoller tester avant de reboucher mais je te montre j'ai mon niveau ici mais quand tu vois la pente tu vois on la voit comme ça on voit vraiment que le tuyau il plonge directement donc j'ai aucune inquiétude comme je t'ai dit j'ai tellement galéré que j'ai préféré faire une vraie bonne pente comme ça il n'y aura pas de problème on est sûr que ça marchera allez c'est parti pour se faire le béton au malaxeur marchera Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, je pense que tu as vu, on a une bonne pente, l'eau s'écoule bien, donc on va rentrer à l'intérieur, je vais fermer le regard. Et je n'ai pas de traces de fuite ici, je vais me dire, heureusement, c'est avec trois collages, c'est une installation très simple, si j'avais des fuites, en faisant ça, je devrais me poser des questions. Bon, écoute, on va reboucher tout ça, je vais faire ce petit côté, la partie en diamètre 40 plus tard, parce que je n'ai pas les raccords adéquats, forcément, il manque toujours un truc, mais je ne sais pas combien de raccords, il en manque toujours un. Donc, je vais remettre un peu de béton pour qu'il puisse épouser un peu la forme du tuyau, ensuite, je vais remplir avec quelques gravats, parce que j'en ai là, et puis c'est l'occasion, et on va finir avec un petit lit de béton pour essayer d'avoir quelque chose de lisse. Mais de toute façon, après, on refera un ralliage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. We'll be right back. 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 And we'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We're 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 right back. We'll be right back. We'll be right back. We're right back. We'll be right back. We'll be right back. And we're right back. with this one. We'll be right back. We'll be right back.